Alain Segui, l'ancien administrateur du Sporting Club de Bastia, est condamné à 10 mois de prison et 10 000 euros d'amende, les deux assortis du sursis. Une peine minime pour celle de blanchiment d'abus de biens sociaux, mais une peine de trop pour lui et son avocat, venus chercher la relaxe. Maître Pinel a bien tenté de jouer sur les faiblesses des éléments à charge, essentiellement les déclarations de cet homme, Patrick Savoie. L'intermédiaire d'une société montpellierienne qui avait été chargée de réaliser les travaux et la pelouse synthétique de ce stade du SCB pour un montant de 642 000 euros. En garde à vue, Patrick Savoie avait affirmé que le gérant, aujourd'hui décédé, remettait de l'argent liquide à Alain Segui, 150 000 euros en tout, et que lui-même en avait remis à l'ancien président du Sporting. Pour la défense, le dossier ne tient pas puisque Pierre-Marie Géraud-Nimi n'a pas été inquiété, contrairement à Alain Segui. J'avais, et je persiste, à avoir le sentiment que le traitement, notamment à infliger à M. Pierre-Marie Géraud-Nimi dans le cadre de ce dossier, aurait dû être strictement le même pour M. Alain Segui, qui n'avait pas davantage de charges pour l'un que pour l'autre. Là aussi, ce sont des éléments évidemment d'incohérence qui, à mon sens, justifient bien évidemment de former un recours contre cette décision. Alain Segui a d'ores et déjà annoncé qu'il faisait appel de sa condamnation, contrairement à l'intermédiaire Patrick Savoie, confondu par des mails échangés avec le gérant de la société Montpellier-Rennes. Il a été lui aussi condamné à 10 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende, toujours avec sursis, pour avoir notamment transporté l'argent qui devait initialement servir à payer les travaux du stade d'entraînement du Sporting Club de Bastien. Sous-titrage Société Radio-Canada